Et on va justement retrouver Vincent Vieillard, sportif lui aussi, qui se trouve du côté du Grand Boulevard et aux côtés d'une participante également à ses courses pour parler d'une opération spéciale, une nouveauté. Je cours avec mon médecin. De quoi s'agit-il Vincent Vieillard ? Eh bien pour le savoir, on va poser la question à Mathieu Baudou et à Zoé Béguin qui vont prendre le départ de cette course. Je cours avec mon docteur à 11h. Alors la question, c'est cette course, qu'est-ce que c'est ? C'est une course qui se fait en binôme, à savoir un docteur et un patient. Moi je suis chirurgien pédiatrique, je travaille au CHRU et j'ai opéré Zoé, une instabilité de chevilles il y a de ça environ un an. Parce que tu avais de grosses difficultés pour effacer du sport, voire même marcher. Du coup donc opérer des deux chevilles, tu vas pouvoir courir. C'était quand déjà ces deux opérations ? Alors la première opération elle s'est faite en mai 2018 et la deuxième quelques mois après en octobre. Je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir courir aujourd'hui pour pouvoir montrer qu'après une opération chirurgicale, la médecine fait des miracles et on peut recommencer à avoir des activités sportives. Le sport, t'en pratiquais un peu avant ? Un kilomètre, un kilomètre et demi, ça ne te fait pas peur ? En fait je ne pouvais pas trop pratiquer étant donné que tu es souvent, la plupart du temps, en béquille ou en train de me remettre d'une entorse ou d'une fracture. Et moi j'ai repris un petit peu les activités sportives, donc un kilomètre et demi, tranquille. Donc on peut courir un kilomètre et demi après avoir été opéré des deux chevilles, c'est ça le message que vous portez ? C'est même le but en fait, finalement l'intervention, c'est de montrer qu'on peut reprendre une vie normale, qu'à souffrir d'une instabilité chronique de chevilles, effectivement ce n'est pas forcément gênant. Il y a des solutions, des solutions chirurgicales et le but un peu d'aujourd'hui c'est de montrer à la fois à Zoé et puis au public qu'on peut effectivement reprendre des activités sportives et même faire un kilomètre, cinq, voire plus encore. On verra si on peut faire plus aujourd'hui effectivement. Il y a combien de personnes qui participent à cette opération, je crois avec mon docteur ? Alors aujourd'hui sur le CHR de Lille, on a dix binômes, donc ça fait 20 personnes en tout, à la fois des docteurs et des patients. 20 personnes pour les foules et santé et après sur l'ensemble du CHR, il y a à peu près 200 personnes qui courent. Du coup, c'est les personnes qui souffrent de quoi ? Donc il n'y a pas que des personnes qui viennent se faire opérer des chevilles ? Oui, tout à fait. Alors sur les chevilles, on n'a que Zoé aujourd'hui. Mais après sur les autres patients, il y a des patients qui ont des insuffisances cardiaques. Et on a notamment un patient qui vient aujourd'hui avec un cœur artificiel. Et on peut donc courir avec un cœur artificiel ? Là aussi, c'est quelque chose, c'est une sacrée avancée, une prouesse médicinale ? Oui, tout à fait. Là aussi, le message, il est double. À la fois montrer au patient qu'il peut effectivement reprendre des activités physiques, c'est lui redonner confiance. Et puis montrer aussi au public que la médecine progresse et puis qu'on peut reprendre l'activité normale après ce type d'intervention. Et reprendre notamment une activité physique assez intense comme la course à pied. Est-ce qu'il y a eu un entraînement ? Est-ce que vous vous êtes déjà concertée pour savoir comment vous allez courir aujourd'hui ? On n'a pas couru à deux. Mais moi, personnellement, j'ai fait les 1,5 km il y a quelques jours pour être sûre de bien savoir les faire. Et ça a été. Comment tu te sens là ? On est à 1h30 du grand départ. Comment tu apprennes cette course ? Je suis contente de faire ça parce que je trouve que c'est une belle opportunité. Ça n'arrive pas tout le temps et ça va être un beau message et je pense que ça va être super sympa. Tu connais un peu les autres personnes qui vont courir avec toi ? Absolument pas. C'est l'occasion de découvrir. Dernière question du coup, avant de vous laisser, pas encore vous échauffer, mais en tout cas ce sera l'objectif. Je cours avec mon docteur, c'est la première fois que vous y participez forcément à deux. Est-ce que c'est la première fois que toi, tu vas y courir ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te donner envie de renouveler dans les années à suivre ? Oui, tout à fait. En fait, moi, initialement, je voulais faire la course de la braderie, tout simplement. Et puis, quand j'ai vu les affiches pour la course médecin malade, je me suis dit que c'était idéal. Et puis, j'ai tout de suite pensé à Zoé parce qu'elle avait très bien récupéré son intervention. Et donc, c'était la candidate parfaite. Et après, oui, si ça se passe bien aujourd'hui, pourquoi pas renouveler l'opération l'année prochaine avec plus de monde ? Je ne sais pas. Mais toujours faire avancer le message. Pourquoi pas ? Eh bien, on va suivre ça avec attention. Bon courage à vous qui prenez le départ dans une heure et demie. Ce sera à 11h. Ce sera évidemment au pied du siège de la Melle. Nous, on prend la direction du boulevard Carnot pour suivre en direct dans à peu près une demi-heure la grande arrivée du semi-marathon des courses de la braderie.